Le Maroc a mis en place depuis 2014 un plan d'accélération industrielle dont un des objectifs notable a été de promouvoir les exportations du secteur industriel. Un des axes de ce plan est notamment de renforcer la position du Maroc à l'international en améliorant son attractivité auprès des investisseurs. Depuis, on a assisté à une diversification des destinations de l'exportation marocaine, si bien que même si l'Europe demeure le principal débouché des exportations, son importance relative a diminué au profit de nouvelles destinations. De plus, nous avons assisté à une montée en gamme des exportations marocaines, car à côté des secteurs traditionnels comme l'industrie du textile ou de la culture, de nouveaux secteurs ont émergé qui eux sont plus intensifs en technologie. Les pays méditerranéens et le Maroc en particulier sont relativement bien intégrés dans ces chaînes de valeurs. Concernant le Maroc, son indice de participation dans les chaînes de valeurs est comparable à celui de la Turquie ou d'Israël, autour de 40%. Par contre, il reste inférieur à celui de la Tunisie ou d'autres pays comparables comme la Malaisie ou le Chili. Donc si on regarde plus en détail, la participation du Maroc dans les chaînes de valeurs se fait essentiellement en amont, c'est-à-dire que c'est la valeur ajoutée étrangère contenue dans les exportations marocaines qui contribue le plus à l'insertion du Maroc dans les chaînes de valeurs. Cette participation en amont est encore plus importante dans les secteurs où le Maroc exporte, notamment dans les véhicules et dans les machines et appareils électriques. Cela semble montrer que les exportations marocaines s'inscrivent dans des processus internationalisés de production. Les PME marocaines font face à des difficultés à pénétrer les marchés étrangers et à adapter leurs produits aux normes qui sont imposées. Les PME font aussi face à des difficultés à obtenir des financements et un autre obstacle qu'elles rencontrent réside dans les coûts de transport et les lourdeurs des procédures douanières. Elles souffrent aussi de l'insuffisance de la recherche et développement du Maroc et du coût de couverture contre l'esque de change. Alors, j'ai porté une liste nombreuse. Tout d'abord, il a été estimé qu'entre 60 et 80% des flux internationaux commerciaux ont lieu au sein de l'échelle de valeur mondiale. Donc, pour une PME d'un pays en développement comme le Maroc, ce serait une opportunité d'exporter une partie de ses productions. De plus, l'insertion dans l'échelle de valeur permettrait à la firme en question de bénéficier de progrès de productivité et de compétitivité. Car une meilleure insertion dans l'échelle de valeur permettrait de faciliter la mise à niveau des normes de qualité et des standards de production. Cela permettrait aussi de faciliter l'amélioration des compétences des travailleurs et aussi d'acquérir de nouvelles technologies. Donc, en d'autres termes, la fragmentation des processus de production à l'échelle internationale constitue pour les PME marocaines une opportunité d'utiliser leurs avantages comparatifs afin de produire et d'exporter la partie de la chaîne de valeur où elles sont les plus compétitives. Donc, au final, pour le Maroc, une meilleure insertion dans l'échelle de valeur mondiale serait un excellent moyen d'accélérer ses exportations et pour les PME marocaines de bénéficier de gains de productivité, de compétitivité et aussi de bénéficier d'une meilleure position à l'international. Alors, tout d'abord, les PME seront toujours désavantagées face aux grosses entreprises pour intégrer les chaînes de valeur car les grosses entreprises bénéficieront d'une meilleure compétitivité et d'une meilleure capacité à absorber et à intégrer les nouvelles technologies. Cela dit, les PME marocaines font face à différents obstacles comme, par exemple, le manque de services logistiques efficaces ou le manque de compétitivité de leurs produits. Les PME marocaines aussi ont des difficultés à satisfaire les exigences des donneurs d'ordre et à adapter leurs produits et leurs processus de production aux normes de qualité et aux standards demandés par les donneurs d'ordre étrangers. Donc, pour le Maroc, par exemple, une politique à mettre en place serait un support à la mise en conformité des produits et des processus de production des PME. Cela pourrait être aussi un support à la formation de la main d'offre. Cela pourrait aussi être un soutien à la mise en relation entre les entreprises marocaines et les entreprises étrangères. Et enfin et surtout, cela pourrait être l'augmentation des crédits mis à disponibilité des PME qui veulent s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale. Merci. 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 Merci.